Musique Salut les gens ! Nous sommes avec Mélanie, coucou tout le monde et on se retrouve pour le 11ème épisode de Bienvenue Chez Nous version ACNL. Nous irons aujourd'hui dans la ville d'Amandine qui s'appelle Amiville. Nous y allons donc de ce pas ! C'est parti ! Voilà, on peut commencer. Coucou ! Salut ! Je ne suis pas sur la même page du coucou là. Coucou ! Alors, donc... Ah, elle a des petits yeux, on dirait qu'elle est malade. Il me semble que c'était elle qui m'avait dit qu'elle n'aimait pas ses yeux, je crois. Moi, je le trouve chou. On dirait qu'elle n'est pas réveillée. Ouais, elle n'est pas réveillée, ouais. C'est mignon. Ouais, je l'ai aussi, ce manteau-là. Il est beau. Ouais. Tenez. Ah, c'est pour nous. Merci. Alors, hop, une petite sucrerie. Toi, tu vas te dire, il va aller bonbon. Non, j'ai pris la robe avant. D'ailleurs, je vais me changer du coup. Alors, attention. Et un petit café dans la main pour réchauffer, parce qu'il nage encore chez toi. Tu n'es pas à la bonne date. Toi, tu prends la petite baguette. Oui. Ça réchauffe, donc. Elle est trop chou, cette petite robe de chat. Suivez-moi. C'est un petit grelot pour ne pas qu'on me perde. C'est bon ? C'est ça. Waouh, c'est joli. Ouais. Je crois que je l'ai perdu. Je l'ai perdu. C'est dommage, parce que c'est moi, je t'ai suivi. Elle est là. Elle va trop vite. Ah, il y a quelqu'un qui vient de partir. My home. Ama. Ma. My hama. Je ne suis pas sûre d'avoir bien lu, en fait. Non, c'est my home, je pense, ce qu'elle a voulu. Ouais. Donc, j'avais bien lu, alors. Alors, une jolie maison type... Zen. Zen. Nous allons rentrer. Charmant. Charmant. Alors, oh. Oh là là. Ah, c'est sympa. Je ne savais pas qu'il y avait ça chez Carla, en fait. Les tenues zèbres et tigres, là. Ah, mais il fait tout noir. Il fait tout noir. On est bien accueilli, là. Dis donc. C'est la classe. Elle est riche. Ah, il y a un bar à tout top. Elle a plein de sous-sous. J'ai la même pièce quand on rentre chez Milo, moi. Enfin, la même pièce. Pourquoi il y a des petits sous sur la table, là ? Ouais, elle n'aurait pas dû les mettre là, en maison d'hôte, attention. Nous, on est honnête, mais il y a des gens qui ne sont pas tout le temps honnêtes, hein, cocotte ? Oui, c'est clair. En tout cas, il est très beau, le salon. J'adore. Alors, une salle de bain. J'ai appris une salle de spa. Une salle de spa de bain. Oh, c'est joli. Une salle de détente. Oh, c'est joli, les petits trucs comme ça, là. J'aime beaucoup, hein. Oh, les bouge-toi. Le bain en cupidon ? Non. Les petits nénuphars de chaque côté. Bon, moi, je vais aller de l'autre côté, parce que tu me bloques. J'ai essayé de passer de l'autre côté. pour faire de la musique. On n'entend pas très bien. Oh, ça détend, hein. Oh, c'est joli, dis donc. Merci. Merci beaucoup. C'est quoi, ça, par-t-il ? Ça, quoi ? C'est un coquillage ? Un coquillage de chaque côté ? Ah ouais, c'est une coquille d'huître. Ouais. Alors. Wow, la cuisine de malade. Ça fait joli, ces couleurs-là. Ça fait vraiment... J'ai pas le mot, mais... Épuré. Je trouve pas ? Ça fait très années... Je sais pas pourquoi le mur, là, il m'inspire les années... Je sais pas quoi. Ah, peut-être les années 50. Ouais, les années 50. Comme ça. Ah, disons, et puis c'est complet, hein. Ah, tu meurs pas de faim. J'avoue que... Il y a de quoi faire. Chambre d'enfant. Oh, une petite chambre d'enfant, fille et garçon. Ou... Ah non, peut-être pas. C'est... Est-ce que là, les canapés... Ah, c'est cool, là, les canapés qui sont... Ah si, la chambre d'enfant. Les chambres d'enfant. Ah, c'est trop génial, hein. Ouais. Ouais, puis elle a tout mis à rose d'un côté et bleu de l'autre, sauf les canapés, ça donne trop un style de fou. J'aime beaucoup. Chacun un satellite. Je crois qu'il n'y a pas un épisode de Bienvenue chez nous où je ne me retrouve pas poussée. Je vais rire aussi, parce que c'est quand même rigolo. Alors. Alors, alors. Qui sera où ? Tu crois que tu sauras où ? Je ne sais pas. Mélanie, ta chambre est... Ah, c'est moi. Présente en haut. D'accord. Moi, du coup, hein. Tu fonces, ici. Je fais un petit mouvement, hop, et je vais dans ma chambre. Ah, mince. Et ta goque ? Ma chambre est à goque. C'est embêtant qu'on ne puisse pas... Oh, il faut que j'ai vu ma lumière, c'est tout noir. Qu'on puisse pas... Qu'on puisse pas... Je voulais dire quoi ? Qu'on puisse pas écrire plus. Là, je vais écrire, puisque... Voilà. Alors, je vais allumer toutes les lumières pour y voir plus clair. Oh, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Ce mélange-là. C'est vraiment pas mal, hein. Je vais tester le lit. Ouais, ouais, ça, c'est quand même du confort. C'est énorme aussi, ça, je crois. Voilà. Je vais allumer toutes les lumières. C'est pas bien pour l'électricité. Oh là 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 là. Ah, mais franchement, c'est... Ne liste pas ce mur, c'est quelque chose qu'elle a fait ou qu'elle a trouvé. Il tombe, dis donc. Ah, encore une lumière allumée. Ha ha. Je les allume toutes, moi. Oh, il y a même un petit PC. Je vais prendre mes mètres dessus, alors. Alors. Je mets ça, 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 ça. En plus, il y a une bonne petite musique. Dis donc. Je vous attends dehors. Oui, oui. Bah, moi, c'est bon, j'ai fait le tour. Je vais rééteindre toutes les lumières quand même. On gâche pas l'électricité. Moi, non. Toi, non. Alors, une là. Ici et la dernière. En plus, c'est logique parce qu'en général, quand tu... Oui. Enfin, quand tu rentres dans une pièce, les lumières, elles sont éteintes. C'est ce que je me disais. C'est ça que je suis n'y arrivée. Ta-da ! Moi aussi, je prends un petit bout de café. Tac, tac, tac. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Par ici. Tu nous suis, c'est bon. Eh bien, oui. Alors. Oh, il y a Rounard le... Roublard. Roublard ! Ah, c'est joli comme elle a fait sa place. Oui, très mignon. Alors, son coin préféré. Qu'est-ce donc ? On traverse toute la ville pour y accéder. Non, je me suis arrêtée pour regarder le drapeau, du coup. Donc, c'est celui-là, un espèce de parc très féerique. Ah, mais dis donc, elle a mis toutes les petites lumières. Oui, tous les trucs lumineux qui existent. Le cœur. Et puis, elle a bien assorti les fleurs. Petit coin rose, oui. C'est ça. Ouais, franchement, ça donne envie de se poser. Ah, je comprends du coup pourquoi elle a fait ça la nuit. Ah oui. Pour que ça soit éliminé. C'est pas bête, hein ? T'es intelligente, toi, dis donc. Ah bah ouais, c'est vraiment joli. C'est très romantique, je trouve. Oh, c'est ton âme de poète qui refait surface. C'est mon âme de poète qui refait surface. Je pourrais écrire un poème, là, de suite. Du coup, on va pouvoir l'appeler. Ouais. Je te laisse manipuler. Donc, ça marche. Donc, c'est bon, ça marche. Vous êtes avec l'activité ? Vas-y, tu peux. Alors, sur la place, j'ai posé trois objets. Ouais. Donc, un de ces trois objets va se retrouver dans les maisons qui sont en bleu sur la carte. Donc, il va falloir trouver quel est l'objet et dans quelle maison est-ce qu'il a été caché. Donc, je peux juste vous dire un indice, c'est que c'est pas dans les sous-sols. D'accord. Donc, en gros, attends, on va aller sur la place qui est par là. Par là. Moi, je te suis. Voilà, ça y est. Oh là là. Alors, donc, il y a trois objets. On regarde, c'est lesquels. Par exemple, là, le lampion. Et je dois aller regarder dans quelle maison le lampion se trouve. C'est ça. D'accord. Mais il y a un seul des trois objets qui a été caché. Ah. Ah. D'accord. D'accord. Il faut trouver lequel a été caché dans les trois maisons. Donc, il faut les retenir. Dans une des trois maisons. Ok. Donc, une des trois, les trois sauf la tienne. Ouais, parce qu'on y a déjà été. Ouais. Ok. Ok. On s'est pas dans les sous-sols. T'as un chrono ? Euh, non, mais c'est la première qui trouve qui a gagné. D'accord. Ok. Bon. Bon. Bon, c'est parti. C'est parti. Alors, let's go. Alors. L'option. On t'a un coup d'un coup, peut-être. Bon, alors. On s'est pas dans les sous-sols. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas dans les sous-sols. On descend pas, alors. T'es prête ? Ouais. 3, 2, 1, 0. Alors. Lézards. Ah, mais toi, tu les as déjà vus ? Bah, ouais. Ouais, c'est pas juste. Attends, tu regardais depuis tout à l'heure aussi. Bah, non. Du coup, moi, j'attendais. Alors. Il y a quoi déjà ? Il y a ça, ça et ça. Je crois. Moi, je me rappelle plus. C'est un lézard tout coloré. Ouais, bah, je m'en doutais du coup. Oh, c'est joli. Oh. Alors, c'est pas au sous-sol. C'est pas au sous-sol. Ouais, qu'il n'y en a qu'un qui est présent, c'est ça ? C'est pas grave, c'est rigolo aussi. Mais du coup, toi, t'es juste à côté. C'est plus facile pour toi. Comment ça ? Bah, de l'autre. Enfin, je sais pas où tu en mets, mais... Ah, en plus, j'ai peur de courir. Ah, de casser les fleurs. On va éviter. Ah, c'est pas grave, j'en ai plein des fleurs. Ouais, mais non, non, non. On va éviter. Alors. Oh là là là. Poète, 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 poète. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça y est, j'y suis. Aïe, aïe, aïe. J'ai bien caché. En plus... Oh là là. Ah ! Je suppose que c'est pas là. J'ai même pas pris le temps de regarder la pièce, du coup. Bah, c'est possible. Oups. Toi aussi, peut-être. Trouver. Oh. C'est le lézard de Gaudi. Ouais. Le dimanche, je l'ai raté. Bon, bah, voilà. Il était derrière le canapé. Ouais, entre le lit et le canapé. Ah ouais, mais... Mais pourquoi t'as pas allumé la lumière ? Je sais pas. J'ai fait un petit tour comme ça et puis ils s'en vont, hein. Oh, crotte. Bon, bah. Je retourne sur la place. Si je la trouve. Parmi ces arbres. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis là. Lézard d'un peu parfait. Oh là 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 là. Avec Mélanie. J'arrive. On t'attend. Ça charge. Non mais franchement, quoi. J'étais dans la pièce. Ah oui, oui, oui. J'y suis allée. Ah oui, oui, oui. Il t'a regardé passer. Ouais, j'ai regardé pas. Il m'a vu. Il était bien caché. En plus, j'avais mis dans une couleur assez sombre. Ah mais il est compliqué. Bah ouais. Je suis sûre. Il a rigolé en me voyant. Voilà. Il a dû se moquer de moi. Bravo Mélanie. Merci. Ok. Félicitations. Tu as gagné un prix. Oh. Oh. Un vrai prix pour Deja. Et si tu veux, tu peux prendre les objets si tu veux. Mais il t'est pas obligé. Ah c'est gentil. Je vais te les laisser du coup. Merci beaucoup. T'en as pas besoin. Non. Attends, je vais faire le bravo. Il est où? Il est là. Bravo Mélanie. Ouais, j'ai gagné. Je suis contente. Tu ferais une superbe chasseuse au trésor. Eh bien écoute, Amandine, merci pour cet accueil et tout et tout et tout. Et on va te laisser. C'est moi qui vous remercie. On va te laisser faire fin de session parce qu'on a un deuxième tournage à faire du coup. Avec ton rival. Ok. Bisous. Bisous. Bye. A bientôt, salut. Alors, nous nous retrouvons avec Mélanie pour donner les notes à Amandine. Oui. Accueil. Dix. Dix. Jackpot. Wouhou. Allez. On passe à la maison. Qu'as-tu mis pour la maison, Mélanie ? Pour la maison d'Amandine, j'ai mis 9. C'était une très jolie maison. C'était très bien agencé. On voit qu'il y a énormément de celtras. Et donc voilà, 9. C'est original en plus. Et toi ? Eh bien moi, j'ai mis la même note. C'est-à-dire 9 pour les mêmes raisons. J'ai vraiment adoré sa maison. La chambre d'enfant, j'ai trouvé méga originale de fou. La cuisine, j'ai trop aimé aussi. Enfin, j'ai tout aimé. Après, voilà, pour le dix, à ce stade, j'attends vraiment d'avoir le coup de cœur de la mort qui tue quoi. Ouais, j'ai la caractère. Pour la chambre, Mio. Alors, pour la chambre, j'ai mis la note de 9 aussi. J'avais un 7 rococo, mais pas entier en fait. J'avais un mur, je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait ou si elle l'a trouvé sur internet avec des petits cœurs qui aident très bien avec le rococo et un sol très joli aussi. Et ça donnait une petite ambiance un peu rose-violet et en même temps un peu rococo. C'était vraiment joli. Du coup, 9. On savait la originale en tout cas. Ouais, et toi ? Alors, pour ma chambre, j'ai mis 8. Pourquoi 8 ? Parce que moi, c'était cette princesse et contrairement à toi, je l'ai beaucoup, beaucoup eu. C'est 7. Ah, moi aussi. Du coup, une princesse, je l'ai souvent. Non, je veux dire, contrairement à toi, que c'était originale pour toi. Moi, ça ne l'était pas trop. Du coup, j'ai pas découvert un truc de fou ou quoi. Ouais. Mais j'ai apprécié le petit PC sur la petite table et tout. C'était marrant. Mais sinon, elle était très jolie. Pour les extérieurs, qu'est-ce que tu as mis ? Pour les extérieurs, j'ai mis 9 aussi. Elle a eu l'intelligence de nous accueillir la nuit pour qu'on puisse voir tous ces petits trucs illuminés là. Et là, ça, c'est un truc que je ne mets pas chez moi parce que c'est vrai que le jour, c'est vraiment très moche. Et comme j'y joue souvent le jour, sauf exception, mais que dans tous les cas, je n'irai pas dans le coin où c'était, je m'en mets les pinceaux. Enfin bref, c'était une très bonne idée de nous accueillir la nuit pour qu'on puisse voir les illuminations. Et c'était assorti le rose aux couleurs et tout. C'était très romantique. Donc, un oeuf. Et toi, tu as mis quoi ? Je te rejoins. Moi, j'ai mis un oeuf aussi. J'ai trouvé ça très joli la nuit. Enfin, effectivement, c'était une très très bonne idée de nous accueillir du coup. Oui. Et voilà. Moi, j'ai adoré aussi les petites fleurs roses qui allaient très bien. Effectivement, ça faisait très romantique. Oui, c'est vrai. Et pour l'activité, tu as mis combien ? Pour l'activité, j'ai mis 10. C'était super. Enfin, oui, c'était super. C'était original. C'était la première fois qu'on faisait ce genre d'activité. Oui. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Une petite chasse au trésor, mais revisité. Oui, c'est ça. Et toi ? J'ai mis 10 aussi. Alors, moi, ça m'a très franchement rappelé le truc sur l'île. Je crois que c'est avec les fossiles où il faut trouver les mêmes ou je ne sais plus quoi. Non, c'est des objets qu'il faut trouver aussi. Oui, en fait, on a mis 10 objets. Et j'ai trouvé ça super malin de la part d'Amandine de reprendre ça, en gros, dans sa ville. Et du coup, ça mérite un 10 parce qu'on ne l'avait jamais fait. C'est très original et je me suis bien amusée. Voilà. Alors, si on calcule la moyenne totale, ça te fait une note de 9,3 sur 10. C'est une excellente note. Excellente note. Bravo, Amandine. Et voilà, on va voir si tu gagnes ou pas à la fin de la vidéo. Après avoir visité Amiville, la ville d'Amandine, nous allons maintenant chez Hugo qui habite à My World. C'est parti. Nous voici chez Hugo. C'est trop cool d'avoir des garçons. C'est rare d'avoir des garçons sur Bienvenue chez nous. C'est le deuxième. C'est le deuxième ? Deux ou trois ? Ça fait du bien ? C'est cool. Coucou ! Bijoureux ! Bijoureux ! Je vais faire ça. Voilà. Donc voilà, les garçons, surtout n'hésitez pas à participer. Deux cadeaux. Oh ! Il est trop mignon. Maintenant, moi, je mets des cœurs comme ça. Ça fait un beau merci. Alors, t'es prête ? Oui. Un, deux, trois ! Ah ! C'était bien, là ! On peut en décaler, quand même. C'est pas de notre faute, ça. Ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Miam ! C'est vrai qu'il fait chaud, hein. Vous avez bien vu. D'ailleurs, on va changer nos tenues. Je les mange. Moi, je la mange. Ah ! Moi, j'ai eu la glace. C'est parti. La glace, elle est assortie à ma tenue. Maison. Oui, maison ! Oui ! C'est sympa, ce sol, hein. Je sais pas si c'est lui qui... Je vais ranger ma glace. Finalement, je la mangerai plus tard. Moi, je garde mon mou, là, parce qu'il tourne quand je marche. Il tourne quand tu marches ? Oui, ça me fait rigoler. Je sais pas si c'est lui qui... Oh ! Oh ! Des bébés herbes coupés. Attends. Les courges ! Euh... J'ai pas tout compris. Moi non plus ! Depuis qu'elle s'est assez loin de passer, quoi. Alors, c'est ça, sa maison. Encore une zen. Donc, je sais pas si c'est lui qui a fait le sol. Tu nous le diras. J'avoue. C'est très drôle, ce sol. Pas du tout surjoué. Ah bon ? Alors, c'est très épuré, comme ça. Avec la petite chanson, ça fait très classique, je trouve. C'est très classe, ouais, c'est vrai. Pièce principale. Le petit baignet. Le petit baignet. Oh, il y a des chaussures. Ouais, il y a des petites chaussures. Moi aussi, j'enleve mes chaussures. Allez, tous pieds nus. La cuisine. Non, 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 ne me pousse pas. Oh, c'est sympa, là. Du coup, ça fait pas du tout classique. Ça fait très ranch, quoi. Très ranch, ouais. Ouais. Tout à fait. Avec les petits trucs à bonbons. Très joli. Hop. Hé, arnaque ! J'ai où mon bonbon ? Ça marche pas. C'est sympa, la cuisine. Franchement, j'aime bien. C'est vrai, très petit chalet au Texas. Alors, le bureau. Oh, bah dis donc. Très classe pour un bureau. Ouais, j'avoue. Dis donc, avec un petit coussin porté. Ça, c'est le bon cupidon. Il est trop beau, je trouve. Ouais. Avec la petite tour Eiffel, là. Pas mal, hein. Oh, il a mis de la musique. Oh, c'est pareil de ce côté-là, quand tu tournes. Presque. Non, c'est pareil. On se fait face ? Vas-y, assieds-toi en face. On se fait face. Duel. Où est-ce que je vais ? C'est ça. Moi, je vais là. Ah, j'adore les sièges roses. Un rose comme ça. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et la salle d'eau. La salle d'eau. Oh, j'ai réussi ! Oh, elle s'est battue comme une lionne, mais elle a réussi. Mais tu sais, elle est lia. Ils sont vraiment des reines. Aïe, aïe, aïe. Ah, je savais que tu allais pas me lâcher. Alors, elle est complète, la petite salle de bain. Ouais, elle est top. Il y a de la déco. Ce qui est génial, c'est la séparation entre les toilettes, mais que tout le monde peut te voir, en fait, tu sais, quand il en... C'est sûr. C'est énorme. Entre le peignoir. J'ai compris, j'ai pas eu le temps, entre le peignoir, de mettre le peignoir, peut-être ? Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est très complet. Parce qu'il est tout nul, monsieur. Il est tout nul ! Oh là là ! Oh là là ! Donc, les chambres, yeah ! Alors, je vais attendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous dire qui est où. Oui. Oui. Il va nous dire qui est où. Ah, on est le 4 du 7. Ah bah, bien, le 4 juillet. Mio, suivez-moi. Avec plaisir. Bah, j'attends là ? Ouais, tu attends là. Non, je vais dans la pièce principale. Tu vas dans la pièce principale. Voilà. Alors, je vous suis, mon cher monsieur. Mon cher hôte. Oh, il prend son rôle très à cœur. Oh oui, j'aime beaucoup. Oh, s'il vous plaît. Oh, j'ai réussi. Oh, c'est la première fois que j'ai une chambre comme ça aussi. Avec plein de petits styles différents, comme ça. Je vais lui dire merci. 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 Voilà. Oui, pour moi, enthousiasme, c'est merci. C'est un très bon hôte. Franchement, il prend ça à cœur. Alors, je visite un petit peu tout. Il n'y a pas de lumière non plus ici. Je vais chercher la lumière. Il n'y en a pas ? Elle est où, la lumière ? Ah si. Ah, elle est déjà allumée. Ah oui, d'accord. Ça fait une petite ambiance. Oh, oh, toi aussi, tu veux voir ? Oui, quelle classe, franchement ? Quelle classe, c'est distingué. Ah, je peux même peindre, quoi. Mais c'est génial. Je peux peindre, Mélanie ? Génial. Voilà, Mélanie. Merci. Ah, le lit est vraiment pas mal. En plus, j'ai un bureau avec un bloc-notes déjà préinstallé, quoi. Alors, tu te rends compte ? J'ai juste à mettre mes notes comme ça, là. J'avoue, il a pensé à tout ce garçon. Il a pensé à tout. Je stresse trop. Je vais écrire parce que là, c'est trop mignon. Mais. Mais non ! Il ne faut pas stresser, mes petits loups, quand vous passez comme ça. Je vais juste mettre mon son pour jouer un peu de clavecin. J'ai un clavecin. Oh, vas-y. Joue du clavecin. Ouais, 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 voilà. Bon, ben, rendez-vous dehors. Voilà, donc. Nous sommes là. Tu vas pouvoir nous montrer ton petit coin préféré de ta ville. Je me demande vraiment si c'est lui qui a fait lui-même ses sols. Ça, ça te tracasse. Ça m'interpelle beaucoup. Alors, maintenant. On lui demandera quand on l'appellera. Maintenant. Maintenant. Alors, maintenant. Maintenant. Il se corrige en plus. On avait compris, ne t'inquiète pas. Ne vous tracassez pas pour les petites fautes comme ça. Comme quoi. Comme quoi, il aide bien, le PDF que je leur donne. Ouais. Ils savent tout ce qu'il faut faire en avance. C'est clair. Quand ils les lisent. Ah, c'est ça, d'accord. Ah, d'accord. Alors, il y a un petit lampadaire, une épierre. C'est champêtre. C'est très champêtre, avec plein de couleurs et tout. Et c'est organisé, n'empêche. Je ne dirais pas. Mais regarde, il a fait un arc-en-ciel de fleurs, en fait. Ouais, c'est ça. Et les fleurs sont bien organisées et tout. Il y a un petit banc tranquille. Hop, et si on fait comme ça... Ah, c'est pas mal, hein. Même la vue avec les arbres, là. J'aime beaucoup. C'est con. Pardon, je dis un gros mot. C'est bête. Il est en juillet et puis il y a des nuages. Le pauvre. On va pour l'appeler. Ah, merci à toi d'allumer. Je n'ai pas ton code digital. Non. Alors, je vais baisser mon son pour bien l'entendre. Allô ? Allô ? Oui. Ah, c'est bon. On fait comme s'il ne s'était rien passé. Ça ne fait pas du tout une demi-heure qu'on essaye de se contacter, non ? Non, pas une demi-heure. Alors, monsieur Hugo, tu vas nous dire ton activité ? Ben, en fait, mon activité, ça va être super bizarre parce que vous allez devoir trouver une fille. Oui, une fille. Une fille ? Et vous ne savez pas. Et vous allez nous dire qui c'est, en fait. D'accord. C'est très froid comme ça. En fait, vous allez chercher dans ma ville et au bout d'un moment, il y a une de vous deux qui va trouver une fille. C'est la première qui trouve et qui va dire qui c'est quoi. D'accord. Une fille ? Une fille ? Ben, une fille. Une perso-fille, quoi. D'accord. D'accord, ok. Ok, c'est bizarre. Comment c'est possible ? C'est super bizarre, mais en fait, c'est super original, c'est pour ça. D'accord. Est-ce qu'on a un temps limité pour la trouver ou c'est la première qui trouve comme ça, la one again ? Ben, je ne sais pas. Je pense que ça va être rapide. D'accord. Bon, pas besoin de temps, alors. Ok, on te laisse dire un, deux, trois, go. Un, deux, trois, go. Go. Une fille, mais comment veux-tu qu'on trouve une fille ? Je ne sais pas. C'est étrange. Je ne comprends pas. Il y a des chaussettes, là ? Mais genre une fille avec des brailles et des jambes, quoi. Oui, il y a en fait tout dans ma vie, là. Une fille avec, ouais, des... Ah, je l'ai trouvée ! Salut ! Ah non, c'est moi. Bon, déjà, je suis tombée dans le piège. Ah, c'est du divin, d'hiver. En fait, je croyais qu'il y avait un truc qui bloquait, là. Et je pensais que j'étais plus heureux que ça. Quel mot drôle, quel mot drôle. Bon, bah, je suis tombée dans ton piège qui est caché quelque part. Donc, voilà. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne vis-à-dire qu'ici, jamais ma ville. Une fille. Une fille. Une fille. Mais c'est étrange. Pourtant, on n'est que trois, non ? Dans la ville. Oui, justement. Oh ! Ça y est, j'ai trouvé ! Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ah, ah, c'est toi. Tu as mis une perruque, espèce du zirpataire. Oh, le félon. Quel traître. Oh, le félon. Oh, le félon, elle nous a dit. Bon, c'est bien toi, je reconnais tes petites lunettes. Oh, cette fois, je n'ai pas halluciné. Et c'est ça, l'activité ? Oui. J'ai gagné. Alors là, c'est quand même un truc de fou. Ah, c'est comique, hein. Ah, mais grave. Du jamais vu sur Bienvenue Chez Nous, les gens. Du jamais vu. Ça, c'est un truc de fou, quand même. Je n'y avais pas pensé du tout, en fait. Regarde comment il se dandine, là. Trop fier de lui. Toutes mes félicitations. Bravo, Mio. Bravo. Félicitations. Merci, merci. Ça te va très bien. Ça te va très bien, la robe, en tout cas. Merci. Bon, eh ben... Tu n'as pas l'habitude qu'on me dise ça. Ah, tu m'étonnes. En tout cas, on ne s'y attendait pas. Ouais. Eh ben, écoute, merci. Oui. Merci pour cette petite... Merci pour moi qui vous remercie. Ouais, tu avais l'air d'être très stressé, hein. Euh, trop. Parce qu'en fait, je savais que ma connexion buguait, en fait. C'est pour ça que j'étais stressé. Ah oui, forcément. Bon, c'est... Bah, du coup, l'épisode touche à sa fin. Oui, 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 oui. Ça va, ça va mieux quand même. Ah oui, vraiment. Donc, on va te laisser faire fin de session et on va aller te donner des notes. Mignon. Et on te fait plein de bisous et à bientôt, alors. Salut, Hugo. À bientôt. Ciao. Ciao. On met à présent au bord de la falaise pour donner les notes à M. Hugo. Euh, l'accueil. 10. Pas de surprise, moi j'ai mis 10 aussi. Donc, maintenant, on passe directement à la maison. Qu'as-tu mis Mélanie à la maison ? Pour la maison, j'ai mis 8. Oui, j'ai mis 8. J'ai beaucoup aimé cette maison. Et, euh, ces pièces étaient relativement bien aménagées. J'ai l'impression de dire tout le temps ça, mais c'est vrai que c'est souvent le cas, en fait. Ah, si c'est le cas, c'est le cas. C'était le cas et, euh, c'était pour le coup assez original aussi. Il nous a, sa cuisine était très, très mignonne. C'était, ça donnait un petit côté chalet ranch, comme ça. Oui. Et, euh, j'ai beaucoup aimé aussi son bureau qui était très mignon. Hum. Et voilà. Et toi ? Alors, bah moi j'ai mis 8 aussi. Pour les mêmes raisons. J'ai vraiment bien aimé la maison, surtout la cuisine. J'ai vraiment, euh, la cuisine, j'ai vraiment bien aimé. Et, euh, pareil, c'était bien agencé, bien meublé, c'était en cohérence et tout. Après, du coup, ce que j'ai mis 8, c'est parce qu'on est dans une compétition. Du coup, j'ai comparé avec la maison d'Amandine. Et dans l'ensemble, j'ai préféré les pièces d'Amandine. D'accord. Du coup, voilà. Pour ta chambre ? Alors, pour ma chambre, j'ai mis 9. Sauf, j'avais pas un 7 particulier. Il y avait pas mal de, comment ça s'appelle, nordiques, qui étaient remodelés en vert. Modifiés. Ouais, voilà. Et, euh, sinon, il y avait pas un 7 en particulier. Il y avait un peu un mélange. Et, euh, c'était vachement harmonieux. C'était, euh, très épuré. Ça faisait vraiment, euh, enfin, c'était une très belle chambre. Et, euh, ça mérite, euh, clairement un 9. Et toi, pour ta chambre ? Moi, j'ai également mis 9. Pour le coup, c'était vraiment une chambre, euh, une chambre. Une chambre ! Euh, comment on dit ? Je ne dis pas le mot. Au secours ! Original ! Donc, euh, une chambre plutôt originale. J'avais pas forcément de 7 non plus, euh, particulier. Mais, il y avait un bon petit mélange. Et, euh, ça m'a, ça m'a bien plu. J'avais un petit clave-ceint. J'avais eu ce qu'il fallait. Donc, j'étais contente. Et, euh, du coup, pour les extérieurs, tu as mis combien ? Pour, euh, les extérieurs, j'ai également mis 9. J'ai trouvé ça vachement rigolo, en fait, qu'il fasse un petit arc-en-ciel, une petite nuance de couleur, comme ça, avec ses fleurs. Et, euh, le banc, en soi, était plutôt bien placé. Après, c'est un petit coin pour se poser. Donc, j'ai trouvé ça assez mignon. Ouais. Donc, euh, voilà. Et toi ? Bah, moi aussi, j'ai bien aimé ce coin. Alors, les, euh, paternes au sol. Il va falloir que tu commences, Hugo, la vidéo pour nous dire si c'est toi qui les as faits ou pas. Et, euh, bah, en fait, moi, je les ai trouvés très bien faits, en tout cas. Et ça change vraiment de l'ordinaire de ce qu'on trouve d'habitude. Ça fait vraiment un petit village de dessin animé, quoi. Enfin, très champêtre. Ouais. J'ai bien aimé. Et, du coup, le coin en lui-même, avec, effectivement, les fleurs assorties, c'était bien organisé. Il y avait vraiment quelque chose de recherché. Avec le petit banc bien posé, tranquille. Donc, voilà, je trouve que ça mérite un oeuf aussi. Pour l'activité. Qu'est-ce que t'as mis ? Alors, l'activité, ça a été la surprise totale, en fait. Donc, euh, je me suis tâtée. Et j'ai fini par mettre neuf. Parce que, euh, effectivement, comme il a dit, c'était vachement original. Je l'ai jamais vu dans Bienvenue chez nous. Et je sais pas si on le reverra un jour. Et, euh, enfin, quand il nous a dit, euh, vous allez devoir trouver une fille, bah, une seule fois, j'ai pensé que c'est lui qui allait se changer, en fait. Et je comprenais pas parce que je me disais, mais dans la ville, pourtant, on est que trois. Enfin, j'ai pas vu d'autres personnes en arrivant et tout. Donc, j'ai pas compris. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça amusant et surprenant, du coup, de devoir trouver quelque chose auquel tu ne t'y attends pas. Et finalement, voir que c'était bien trouvé, quoi. Et toi, tu as mis combien pour l'activité ? Moi, j'ai mis une lave aussi. Mais, en fait, ça m'a un peu déroutée. Parce que je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Moi aussi, je cherchais quelqu'un, enfin, ou sans chercher quelqu'un parce que je me suis, enfin, je savais qu'on était que trois, quoi. Et, euh, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça, enfin, d'un autre côté, ça fait genre, je me suis pas trop creusée. Enfin, genre, j'avais tellement pas d'idées que j'ai pondu ça, en fait, tu vois. Et, enfin, c'est vrai qu'il y a l'effet sur prise de fou, c'est rigolo et tout. Mais comparé à des gens qui vont monter des activités de petite pièce, je trouve que c'est pas non plus... Ouais, c'est sûr, c'est pas recherché par rapport à ceux qui préparent beaucoup, enfin, un truc de fou, quoi. Donc, en fait, l'activité, il y avait la prise de risque parce que ça passait ou ça cassait. Voilà. Moi, j'ai hésité longuement parce que je savais pas au début, sur le coup, si j'avais aimé ou pas. Et, en fait, du coup, j'ai privilégié ce côté surprenant, en fait. Voilà, exactement, j'ai fait pareil. Donc, voilà. Alors, si on te fait ta moyenne, ça te fait une moyenne de... Attention, on va te stresser encore plus. On attend encore. On attend encore. Donc, ça, c'est fait une moyenne de 9 sur 10, qui est vraiment une très bonne note. Très bonne note. Faut pas se leurrer. Par contre, bah, du coup, tu ne sors pas gagnant de cette aventure parce que c'est Amandine qui a gagné cet épisode avec 9,3 de moyenne. Bravo, Amandine. Bravo également à Hugo pour ta participation. Franchement, c'était vraiment sympathique. Là, franchement, cet épisode-là, j'ai bien aimé le tourné. Il était très sympa. Ouais, très sympa, sympa. Donc, voilà. Et surtout, les garçons, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est très rare. Et on apprécie votre petite présence masculine sur ma chaîne. Donc, voilà. Sur ce, on vous fait de grosses bisous et on vous dit à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada